... Match à énorme enjeu ce jeudi soir au phare de Chambéry pour le classico du handball français qui voit Montpellier le leader avant la journée débarquer en Savoie avec un maximum de pression puisque Paris a pris la tête des opérations et c'est son tandis que le CSH rêve de la 3ème place. D'entrée, les coéquipiers de Guigou prennent la tête des opérations de 4 à la 5ème avant que les locaux ne répliquent avec le taulier Bertrand Gilles bien servi par Nguessant. Le match s'équilibre alors progressivement et grâce notamment à cet arrêt autoritaire de Gentil sur ce tir de Kaftignik les locaux inquiètent clairement leurs visiteurs. Le portier alignera 14 arrêts lors de ce match et ça fait 6-6 à la 12ème. La marque va alors s'emballer pour les Noirs et Or grâce à l'énorme abattage d'Nguessant. 7 buts, Chambéry prend à 2 reprises 3 longueurs de mieux 9-6 à la 15ème puis 13-10 à la 25ème avant d'être repris par le MHB à la pause. Les pensionnaires du Phare ne comptent qu'une longueur de mieux. 14-13 après le brief de leur coach, les autres prennent leur marche en avant et on retrouve encore Bertrand Gilles à la conclusion et la domination est clairement savoyarde notamment dans le secteur défensif. 21-16 à la 38ème battu seulement par Paris cette saison, Montpellier s'accroche et fait parler son expérience pour revenir à hauteur grâce à un 0-5 au cours duquel Dolenetz n'aura pas chômé. 21 partout la 44ème l'intensité est à son paroxysme et Chambéry sans que le coup est vraiment jouable face à son meilleur ennemi entre coup de génie en attaque et défense ultra solide le CSH joue juste et reprend progressivement l'avantage dans le sillage de Paty 6 buts 26-24 à la 52ème le Phare est bouillant et l'ombre de Gentil continue de planer sur le match face à Cavtechnique le meilleur gardien au nombre d'arrêts fait encore parler ses réflexes il peut exulter avec ses supporters car l'affaire est pliée pour Chambéry qui remporte un succès qui relance le haut de tableau 5ème les locaux peuvent toujours croire à la 3ème place Montpellier se retrouve lui à un point derrière Paris Sous-titrage Société Radio-Canada